Chers auditrices et auditeurs du Décodeur de la Communication, je suis aujourd'hui extrêmement heureux de vous présenter l'épisode de Mélanie Blond qui travaille en tant que directrice associée senior chez Epoca. Le parcours de Mélanie va vous faire passer de collectivités territoriales à l'Afrique, le Maroc, les ministères et les agences de communication. En somme, vous allez vous apercevoir qu'en ayant fait le CELSA, en ayant travaillé en très grande agence, on peut avoir un parcours peut-être de couteau suisse, mais avant tout extrêmement efficace et surtout extrêmement riche en rencontres. D'ailleurs, l'un des conseils de Mélanie est de faire, dès que possible, fructifier son réseau. Je suis Laurent François, fondateur de l'agence Maverick et je vous laisse avec très grand plaisir écouter le parcours et les excellents conseils de Mélanie Blond qui travaille chez Epoca. Très, très bonne écoute et n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Mélanie ! Bonjour Laurent ! Comment on va ? Écoute, très bien ! Merci à toi d'avoir accepté cette invitation au Décodeur de la Communication, c'est un véritable plaisir et un honneur ! Plaisir partagé, je te remercie d'avoir pensé à moi ! Écoute, c'est avec grand plaisir comme je te le disais. Alors Mélanie, tu as un parcours un peu de tueuse en série. Alors, tueuse en série, rassurez-vous chères auditrices, chers auditeurs, ce n'est pas du tout négatif dans ma bouche, bien au contraire. Et justement, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs du Décodeur de la Communication, s'il te plaît Mélanie ? Alors, je vais essayer d'être rapide, efficace. Ça fait 20 ans que je travaille dans le secteur de la communication. Je suis diplômée du CELSA, donc je suis une pure communicante, entre guillemets. Et j'ai toujours veillé à être une sorte de couteau suisse de la communication. J'ai fait du public, j'ai fait du politique, j'ai fait de l'entreprise privée, j'ai fait de l'annonceur, j'ai fait de l'agence. J'ai même fait un détour par le Maroc. Et j'ai toujours veillé à multiplier à la fois les structures, les métiers et les domaines d'activité, parce que j'avais envie d'explorer toutes les facettes de la communication. Et je m'en félicite aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on me disait que je virevoltais un peu et que je butinais dans tous les sens. Et aujourd'hui, je m'aperçois que quand on a un profil polyvalence, on est le mieux armé pour évoluer et durer dans ce métier. Et je l'espère être un peu performant. Nous sommes bien d'accord qu'aujourd'hui, on dit toujours qu'on doit être spécialiste de telle ou telle chose. Et là, tu es en train de nous prouver qu'au bout de 20 ans, avec le recul, il faut savoir être très polyvalent. C'est bien ça ? Je l'observe de façon très factuelle. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré dans la communication, on nous expliquait effectivement qu'il fallait se spécialiser. Et puis, en 20 ans, le métier que je fais aujourd'hui n'a quasiment rien à voir avec le métier tel que j'ai commencé à le faire quand j'étais stagiaire. Et ce qui m'a permis de m'adapter, c'est justement de toucher un peu à tout. Parce qu'en fait, nos métiers, j'ai l'impression en tout cas, qu'ils sont de plus en plus hybridés. C'est le mot à la mode. Mais aujourd'hui, quand tu fais des contenus, tu es évidemment obligé de les penser multisupport. Quand tu fais des relations presse, tu ne peux pas faire des relations presse efficaces si tu ne maîtrises pas les réseaux sociaux. Quand tu as une crise du Covid, tes événements, c'est mort. Donc, tu fais des événements digitalisés. Donc, si tu ne maîtrises pas la vidéo, à la fois les logiques de montage d'un événement, mais aussi la digitalisation de cet événement, tu es mort. Donc, le fait d'avoir touché à tout te permet d'appréhender cette hybridation permanente et croissante. Et puis, ça nourrit aussi. Parce que ça va t'inspirer. Ce que tu as vu ailleurs, tu vas pouvoir le pluguer ou le dupliquer ou le proposer à un client. Donc, je me félicite en fait de ne pas avoir suivi les conseils qu'on m'avait donnés à l'époque et d'avoir multiplié les lames du couteau suisse parce que ça m'a permis de rebondir et de toujours m'adapter. Et je pense que si j'avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui aujourd'hui démarre dans les métiers de la com, c'est que probablement ce que je suis en train de lui dire va durer, qu'on n'a aucune idée de ce que seront nos métiers dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc, surtout être curieux, de multiplier les opportunités et toujours être en situation d'apprendre. Moi, j'ai 42 ans, je suis en train de découvrir Clubhouse. Voilà. Alors, ça ne durera peut-être pas, ce sera un phénomène de mode, mais peut-être que demain, ce sera le support de référence. Donc, il faut toujours apprendre, découvrir des nouvelles choses et ne surtout pas rester dans son confort. Nous sommes bien d'accord. Alors, merci beaucoup de t'être présenté aussi brièvement et de manière aussi brillante. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît, sur ton parcours ? Alors, peut-être pas tout dire, mais tu as fait une carrière en agence, en communication politique. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus ? Parce que ton parcours est justement très riche en expérience et en expertise. Alors moi, d'abord, je suis arrivée dans la com un peu par hasard. J'avais fait une licence de lettres et puis je me suis aperçue, arrivée au pied du mur, qu'en fait, je n'avais pas du tout envie d'être prof. et donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire ? À l'époque, je m'intéressais beaucoup aux médias et puis j'avais très tôt été fascinée par, tu sais, dans les cours d'histoire, les analyses de manipulation des masses, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. J'étais assez fascinée par aussi, à l'époque, la capacité de la pub à nous faire acheter des choses, etc. et j'étais en fait un peu fascinée par le pouvoir de la communication qui, mis au service du bien ou du mal, peut influencer les esprits. Et j'ai décidé à la fois de décortiquer ces mécanismes pour rester un esprit libre et puis d'apprendre à les maîtriser pour les mettre au service de bonnes causes. Alors c'est sûr que moi, la communication, ce qui me plaisait, c'était plutôt de servir des causes et des combats plutôt que de vendre des pots de yaourt Danone. Enfin, j'ai rien contre Danone, d'ailleurs, mais c'était plutôt mon approche. Donc, en gros, j'ai fait le CELSA qui avait l'immense avantage d'être une école dépendante de Paris 4 et donc de ne pas être une école trop chère pour mes parents. Et surtout, c'était une école qui rendait les stages obligatoires. C'est-à-dire que quand moi, j'ai fini mon parcours, je suis arrivée de gré ou de force avec un an et demi d'expérience professionnelle cumulée. Et ça a fait toute la différence parce que quand je suis arrivée sur le marché du travail, on s'était tapé les Twin Towers donc le marché du travail était complètement en croix. J'ai brillamment démarré ma carrière par six mois de chômage et ce qui m'a sauvée, c'est qu'en fait, j'avais déjà bossé, j'avais déjà fait des stages alors je ne savais pas faire grand-chose mais je savais quand même faire des trucs. Et du coup, ça a été déterminant pour me trouver mon premier boulot. Donc ça, c'est le deuxième conseil, c'est stage, stage, stage parce que ça fera la différence quand vous arriverez sur le marché du travail. Je me suis spécialisée plutôt en communication politique parce que donc, j'avais envie de mettre la communication au service de noble cause. Et après un passage dans des institutions publiques, des collectivités où je trouvais ça un peu ronronnant et pas de très haut niveau, j'ai compris que je devais partir en agence pour vraiment apprendre mon métier. et j'ai eu la chance d'intégrer Euro-RSCG-Ciano qui est aujourd'hui à VAS et ça a été une expérience hyper structurante parce que, alors c'est une école à la dure, franchement, on en bave. Mais à l'époque, je côtoyais des gens extrêmement brillants, stimulants, on travaillait sur des grands dossiers, des grands clients. On était très vite jetés dans le bain pour savoir si on savait nager. Moi, je me retrouvais à gérer quasiment de façon un peu autonome des clients du CAC 40 et puis j'avais un partenaire qui de temps en temps venait voir un peu ce qui se passait. Donc, il y avait beaucoup de pression, beaucoup de travail, c'était très challengeant mais j'ai vraiment appris mon métier en agence et je ne l'ai jamais regretté parce qu'une fois qu'on a fait de l'agence, qu'on a été à cette école à la dure, entre guillemets, ça donne beaucoup de clés pour la suite. Quand tu dis que c'était à la dure, c'était quoi ? C'était les horaires de travail ? C'était la pression sur le chiffre ? Parce que tu le sais aujourd'hui, Mélanie, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent rentrer en agence de communication. Est-ce que tu peux expliciter ce côté un peu hardcore, s'il te plaît ? En tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'était beaucoup de travail, beaucoup de dossiers, environ une douzaine de clients actifs. Quand on a 26 ans ou 28 ans, on n'est pas armé comme à 42. Donc, on ne gère pas la pression et les responsabilités de la même chose et sans doute qu'on les prend peut-être plus dans la figure, entre guillemets. On est laissé extrêmement autonome, dit moins poliment, on doit se démerder. Donc, ça ne correspond pas à toutes les personnalités. C'est-à-dire que, moi, on m'a jeté à l'eau et puis on a regardé si je flottais. Donc, je me suis débattue et puis j'ai flotté et puis j'ai même commencé à battre des bras et des jambes et à avancer et à nager. Mais ça ne correspond pas à tout le monde. Il y a des personnalités qui peut-être le vivent moins bien. et on est aussi dans des environnements où finalement, l'école ne vous prépare pas. C'est-à-dire que quand vous arrivez en agence, en fait, vous ne savez rien faire et vous apprenez sur le tas votre métier et apprendre son métier sur le tas quand on doit tout de suite délivrer du très haut niveau pour des clients du CAC qui sont très exigeants, etc. ça met énormément de pression. Donc, c'est une école à la dure. Par ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il y a certainement aussi un changement de mentalité de génération. Alors, je ne vais pas faire la vieille conne. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes sont peut-être plus attentifs à être davantage respectés. Ce n'est pas plus mal. Et ça va forcer aussi les agences à développer d'autres façons de faire pour attirer les talents et pour les garder. Par ailleurs, on ne va pas se mentir, quand on est en agence, quand on est en bas de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'on est le petit consultant pressuré, mal payé qui doit produire, on le vit beaucoup plus mal que quand on arrive avec 20 ans de séniorité, qu'on dirige des équipes et où forcément quand on bosse, on a la partie la plus stratégique, la plus valorisante, la plus épanouissante. Bon, je dirais que ça se mérite aussi. Et c'est important du coup, je pense, quand on est senior et qu'on lead des équipes, d'être passé par là et de pouvoir se mettre à la place de ces consultants. Nous sommes bien d'accord, le manager doit être une sorte d'exemple et doit savoir de quoi il ou elle parle, ce qui me paraît absolument essentiel. Si on fait un petit fast forward, tu es parti travailler en Afrique. Est-ce que tu peux nous en dire plus s'il te plaît ? Oui, alors ça correspondait à une période de ma vie où je sortais de cabinet ministériel, j'avais vécu une expérience complètement extraordinaire, grisante et sans doute unique dans une vie. Donc, je revenais à la vie civile, j'avais retrouvé un job en agence et en fait, je m'ennuyais terriblement. j'avais 35 ans et je me suis dit finalement, c'est peut-être le moment de réaliser ce petit rêve que tu avais dans un tiroir et que tu n'avais jamais fait avant, jamais réalisé qui était de partir en Afrique. J'ai une histoire familiale et un lien personnel avec ce continent et j'avais toujours eu envie de repartir en expatriation sur ce continent que je trouve fascinant, hyper intéressant et avec beaucoup de perspectives d'avenir et donc, j'ai décidé de quitter la grisaille parisienne et de réaliser mon rêve. Donc, j'ai cherché pendant un an et demi un job. Au départ, je cherchais un job en agence en Afrique noire et le hasard a voulu que j'aie trouvé un job chez l'annonceur au Maghreb et j'ai pris quand même en me disant c'est pas grave, il faut saisir les opportunités, ça me permettra de mettre un pied sur le continent et j'ai passé quasiment 4 ans au Maroc à travailler également dans toute la zone subsaharienne Afrique de l'Ouest francophone et ça a été une expérience de vie formidable parce que, bon, l'Afrique que je fantasmais était à la fois différente mais encore mieux que ce que j'imaginais parce que je me suis aperçue qu'il se passait des choses terriblement intéressantes et innovantes en tout cas dans les pays où j'ai eu la chance d'aller et puis surtout ça m'a permis de revisiter ma pratique professionnelle parce que quand vous arrivez avec vos certitudes de Paris et vos méthodes d'Avas de consultant bien propre sur soi et que vous débarquez à Bamako pour parler à des agriculteurs maliens et bien en fait vos grandes certitudes d'Avas elles ne vous servent pas à grand chose et vous devez complètement repenser votre façon de faire et c'est passionnant parce que parce qu'on fait la même chose on fait le même métier mais on doit complètement s'adapter aux personnes à qui on parle et qu'on veut toucher et ça nécessite du coup de se plonger dans leur réalité à eux leurs envies leurs rêves leurs mécaniques de persuasion et ça permet aussi d'aller vraiment en profondeur dans la connaissance de ces pays dont on a une vision généralement très très caricaturale ou en tout cas superficielle donc moi ça m'a vraiment intéressée j'ai aussi beaucoup appris de la pratique de la communication dans ces pays-là notamment une approche extrêmement de bon sens et de terrain peut-être moins bullshit que nos concepts de powerpoint mais diablement efficace un peu de réalisme ne fait jamais de mal nous sommes bien d'accord et comme tu le dis très justement dans nos métiers de communication surtout à Paris ou en France ou en Occident on a plutôt tendance à essayer de trouver des grandes stratégies qui se résument parfois à un deux ou trois mots et le bon sens malheureusement n'est plus vraiment près de chez nous je trouve hélas alors tu pars en Afrique tu y vis pendant quatre ans si je ne dis pas de bêtises c'est bien ça oui et un petit peu auparavant et là on revient sur ton parcours qui est absolument passionnant tu rencontres un homme Xavier Bertrand XB pour les intimes alors je n'en suis pas encore intime de monsieur Bertrand tu parlais de communication politique comment tu as rencontré cet homme là et comment ça se passe la communication d'un politique alors comme je l'avais raconté tout à l'heure c'est vrai que je me suis toujours intéressée à la communication politique donc j'avais fait des stages à la ville de Marseille au service de presse du Sénat au service de presse de l'Assemblée Nationale j'avais bossé pour un maire bon j'avais déjà quand même un petit background de communication politique mais et je leur en serai toujours reconnaissante c'est grâce aux dirigeants d'Avas à l'époque et notamment de Bernard Sananès que j'ai été propulsée en cabinet ministériel à l'époque j'avais déjà quitté Avas mais Avas on les quitte jamais vraiment on reste toujours dans le réseau et un jour j'ai reçu un coup de fil de Bernard Sananès qui m'a dit bonjour Mélanie on cherche quelqu'un pour aller au cabinet ministériel de la santé on a pensé à vous est-ce que ça vous intéresse vous avez trois heures pour me répondre à l'époque j'étais dans une autre agence j'avais toujours rêvé de faire du cabinet ministériel je ne connaissais rien à la santé et j'ai évidemment dit oui parce que je me suis dit je ne vais pas laisser passer cette occasion et c'est un peu comme ça grâce au réseau de l'agence Avas que je me suis retrouvée positionnée au sein d'un cabinet ministériel d'abord chez la secrétaire d'état Nora Berra puis chez son ministre de tutelle Xavier Bertrand et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Xavier Bertrand quand il était ministre et que je suis arrivée à son cabinet et troisième je fais une parenthèse pour les étudiants qui nous écoutent le troisième conseil modeste que je me permettrais de leur donner c'est de toujours toujours développer son réseau rester en bon terme évidemment quand vous êtes sérieux efficace on vous recommandera plus facilement que si vous êtes une tanche pas fiable mais à un moment les grands virages ou les grands décollages dans une carrière il n'y a pas de secret c'est à un moment quelqu'un qui pense à vous ou qui vous ouvre une porte ou qui vous serre une balle et vous allez marquer le but et pour ça ça veut dire qu'il faut avoir développé un réseau pris le temps de se faire connaître avoir une réputation professionnelle moi je me suis aperçu aussi que Paris est un village et qu'une réputation professionnelle elle se fait et elle se défait donc à chaque poste il faut être sérieux fiable et puis fidèle à ses relations aussi alors aujourd'hui nous sommes en mai tu as rejoint depuis quelques jours l'agence Epoca tu es passé finalement de collectivité en agence tu reviens en agence après plusieurs années trois années et demie je crois à la région Hauts-de-France est-ce que tu peux nous dire la différence entre l'agence et l'annonceur s'il te plaît pour moi il y a d'abord une différence fondamentale c'est que l'annonceur c'est un donneur d'ordre donc l'annonceur il vous passe des commandes quand vous êtes en agence vous êtes prestataire donc vous répondez à des commandes par une prestation de service la posture n'est pas la même et je dirais que pour être bien dans l'un ou dans l'autre il faut avoir connu les deux côtés parce que chacun a des avantages et des inconvénients et des contraintes sans doute qu'en agence on est plus libre parce que finalement on donne des conseils à des clients après ils les suivent ou ils les suivent pas ils les exécutent correctement ou ils les exécutent pas correctement mais au final vous avez une obligation de moyens et pas de résultats vous avez juste l'obligation de donner des bons conseils et de bien accompagner votre client derrière il a envie de faire n'importe quoi c'est pas votre responsabilité chez l'annonceur vous êtes selon la position que vous occupez dans une position peut-être un peu plus confortable parce que c'est vous qui passez les commandes mais vous avez aussi plus de responsabilité parce qu'à un moment au final l'application de la stratégie définie c'est vous qui en êtes comptable c'est pas l'agence donc pour moi c'est vraiment la grande différence elle est dans la notion de responsabilité alors je suis pas en train de dire que quand on est agence on est irresponsable et qu'on balance des recostrates des powerpoints et qu'après on s'en va en se disant je m'en fous mais pour moi c'est des façons d'exercer la responsabilité qui sont sans doute différentes Mélanie tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes qui veulent travailler dans les métiers de la communication du digital et ou du marketing tu nous as déjà donné trois très bons conseils que sont développer sa curiosité et sa polyvalence y aller à fond sur les stages parce que c'est de l'expérience professionnelle et enfin ne jamais oublier son réseau et le développer le plus vite possible et le plus tôt possible aurais-tu d'autres excellents conseils à donner à notre jeunesse ou à tout simplement celles et ceux qui veulent travailler dans les métiers de la communication alors j'aurais oui sans doute un dernier conseil à donner c'est que quand vous êtes un apprenti communiquant bon sang mais faites votre propre com et notamment sachez vous vendre quand vous envoyez des candidatures aujourd'hui je reçois des candidatures stéréotypées qui commencent par bonjour madame monsieur c'est à dire que la personne n'a même pas pris le temps de regarder en fait sur LinkedIn mon nom et ma fonction juste pour personnaliser sa lettre je reçois des lettres standardisées où on me dit j'aimerais intégrer votre entreprise alors que je travaille dans une collectivité territoriale donc quand je lis ça dans la lettre je comprends que le gars ou la fille n'a même pas pris la peine de faire autre chose qu'un copier-coller et surtout je reçois des lettres avec des propos un peu bateaux alors que moi ce qui m'intéresse c'est de savoir en quoi c'est pertinent que je recrute cette personne en stage donc quel est son projet professionnel en quoi le fait d'intégrer précisément ma structure ma direction de la communication ou mon agence est pertinent par rapport à ce projet ce parcours qu'elle compte construire et bien sûr et ça c'est l'ultime remarque de la vieille conne quand je vois que la personne ne fait pas la différence entre un infinitif et un participe passé je vais être honnête ça me risque parce que je me dis demain si je lui donne les codes du Twitter bah c'est pas possible en fait parce qu'on est à un niveau d'exigence où il faut être au niveau donc c'est soigner ses candidatures ne pas hésiter à faire relire à un copain ou à ses parents ou à un prof si on veut être sûr que la lettre est nickel et surtout se casser un petit peu la nénette pour se vendre quand on envoie son CV et sa lettre parce que c'est la base du communicant qui ne sait pas communiquer on est un peu comme les coordonnées mal chaussées donc après moi un jeune qui sait se vendre qui me montre une attitude dans laquelle il a envie d'apprendre où je décèle un potentiel même s'il a un BTS de com je le préférerais peut-être à un Sciences Po mais encore une fois il faut savoir se vendre et faire l'effort de se vendre justement je rebondis sur ce que tu dis en France vendre et se vendre c'est carrément une ignominie j'emploie le terme à dessin est-ce que tu ne crois pas que finalement notre métier de communicant c'est tout simplement de vendre une idée un produit un service oui il y a un petit peu il y a un petit peu cette idée là mais encore une fois c'est ce que je disais au début de notre échange c'est que ça dépend ce que tu vends et tu te lèves certainement pas le matin de la même façon quand tu vends un projet d'intérêt général un changement positif dans les usages ou dans les mentalités ou une personnalité inspirante que quand tu te lèves le matin pour te dire qu'il faut que tu remplisses les objectifs du marketing de lancer la nouvelle gamme de yaourts et encore une fois je dis ça sans mépris parce qu'il faut aussi des gens qui vendent des yaourts mais moi je crois surtout que tu peux le voir comme de la vente mais tu peux le voir aussi comme de l'influence quand sur des années tu arrives à faire des campagnes d'intérêt général pour développer par exemple le tri des déchets et que petit à petit même si c'est pas parfait les gens changent leur leur mentalité et leur façon de faire et ben modestement t'as un petit peu contribué à améliorer le monde et si c'est ça vendre et ben ouais je veux bien être une vendeuse ça me pose pas de problème une dernière question elle n'est absolument pas piège Mélanie qu'est-ce que tu préfères dans ton métier c'est une question très complexe je crois que ce que je préfère c'est au final justement ce ce petit sentiment de satisfaction que tu peux éprouver parfois quand justement tu sens que tu as réussi à vendre ton truc pour reprendre ton expression quand t'as une interview qui sort et que l'homme politique pour lequel tu tu travailles atteint ses objectifs de communication que l'interview est bien reprise que les messages que tu voulais faire passer tu sens que tu les retrouves dans la bouche des journalistes il y a un petit côté excitant parce que parce que tu te dis que t'as réussi à vraiment influencer de la façon dont tu le souhaitais quand tu sors une très belle campagne de santé publique tu peux te dire que t'as la satisfaction d'avoir changé un peu les usages des gens et contribuer à améliorer la santé publique donc on est dans la capacité de la communication à transformer le réel et je l'espère à améliorer ce réel et ça alors c'est parfois des toutes petites victoires mais quand t'arrives à te dire c'est moi qui l'ai fait en étant derrière les manettes c'est une satisfaction personnelle ouais et bien écoute merci beaucoup Mélanie c'est sur ces bons mots que nous allons nous quitter je tiens encore une fois à te remercier d'avoir accepté mon invitation au décodeur de la communication c'était absolument passionnant alors on n'est pas passé sur tout ton parcours parce qu'il est tellement riche que l'épisode aurait duré à peu près une heure et demie mais sincèrement encore une fois tu t'es exprimé avec des mots très simples très clairs mais qui prouvent bien que notre métier de communication c'est du bon sens c'est de l'humain des conseils plein de bon sens encore une fois et des idées simples et claires merci encore Mélanie c'était passionnant merci beaucoup Laurent chers amis chers auditrices chers auditeurs vous le savez à la fin de chaque épisode je fais ma petite popote commerciale et oui je vends alors je vais vous dire juste une chose le décodeur de la communication se porte plutôt bien on parle de nous j'en suis très heureux mais surtout ce qui m'importe c'est que que vous soyez jeune moins jeune que vous ayez envie de découvrir les métiers de la communication avec des grands communicants ou avec des grandes communicantes comme Mélanie et bien je suis le plus heureux des hommes alors si vous avez envie de partager ces bons moments que nous passons depuis déjà allez presque 20 épisodes et bien je vous invite à partager commenter et à noter 5 étoiles sur Apple Podcast en tout cas je vous remercie et Mélanie je te fais un très gros bisou même si nous sommes en période de Covid hélas merci encore bisous Laurent ciao ciao